Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mode. On va aborder la tendance que je vous avais déjà évoquée dans une précédente vidéo, celle de switcher ses maillots de bain dans ses looks de ville. Donc je vais vous donner quelques idées de looks et je vais vous expliquer aussi comment réussir ce genre de combo. Si vous êtes nouveau ou que vous êtes souvent de passage sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand je publie une nouvelle vidéo. Donc maintenant que tout ça est dit, on va attaquer dans le vif du sujet. Donc porter son bikini en guise de top, c'est une trend qu'on a vue chez plusieurs créateurs, notamment chez Jacquemus qui en a beaucoup joué récemment. Du coup je vais vous donner quelques conseils pour adopter cette trend sans en faire trop, sans que ce soit too much ou vulgaire. En fait il y a deux alternatives, il y en a une plus facile que l'autre. Il y a l'option du maillot de bain une pièce, donc le maillot une pièce va s'accorder comme un peu un body. Du coup vous allez pouvoir le porter hyper hyper facilement. Celui-là vraiment vous pouvez le mettre sans rien, juste comme ça comme un top. C'est juste parfait, ça crée des looks de ouf parce que souvent les maillots de bain ont des détails que les body normaux n'ont pas. Donc voilà c'est très intéressant de se pencher sur ce sujet. Je vais vous donner quelques exemples plus tard. Et ensuite la deuxième option un peu plus compliquée pour adopter dans la vie de tous les jours, mais qui est totalement faisable, c'est du coup de porter un bikini. Déjà chose numéro un, choisissez bien la forme de bikini qui va bien pour l'endroit où vous êtes et pour ce que vous allez faire. Et du coup une astuce pas mal, et c'est comme ça qu'on le retrouve aussi chez certains créateurs, c'est de le glisser en fait sous une veste. Donc là ça devient tout de suite plus facile et plus métable au quotidien. Certes pas pour aller travailler, peut-être si vous n'êtes pas à l'aise, réservez-le aux soirées. C'est une très belle option également. Et de cette façon on va avoir quelque chose vraiment de très élaboré, de très actuel. Moi j'adore cette traîne, donc je vais vous donner quelques astuces devant le miroir pour vous montrer un petit peu les types de top, quel type de look faire avec cette tendance, et vous me direz ce que vous en pensez. Donc ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai mis le maillot avec un ensemble en lin, pantalon taille haute pour pas que se fasse trop dénudée, et avec un blazer oversize. Du coup c'est assez cool pour une soirée par exemple. Finalement on a un look qui est assez sobre et très épuré, et ça match bien. Une autre variante du look, c'est qu'à la place du pantalon taille haute, si on est à l'aise, on peut mettre un pantalon taille basse. Ça donne tout de suite un look un peu plus 90s, et on a ce genre de choses. Donc toujours avec un blazer pour pas être trop dénudé. J'ai opté pour des lunettes très 90s aussi pour accentuer le look. J'ai switché avec des sandales plates pour pas trop en faire, et simplement un petit sac baguette. Donc ça donne ça. Un exemple que j'adore avec un maillot de bain une pièce. Donc si vous avez un maillot genre hyper décolleté sur le devant, même s'il n'est pas autant décolleté que moi, franchement n'hésitez pas à la sortir avec un pantalon de ville noire. Vous rajoutez une petite ceinture pour accentuer ce côté ville avec un sac, et franchement c'est juste incroyable. Je vous mettrai le lien en barre d'info, il vient de la marque Neyad. Donc voilà, là j'ai mis des petits oscarpins pointus, et on est sur ce genre de look. Ça fait un peu esprit combi en plus, donc c'est très beau. Je vous montre une alternative pour porter le maillot. On peut faire un nœud devant, du coup c'est trop beau ça aussi. Je vais vous montrer une troisième façon de le porter juste après, mais regardez-moi ça comme c'est joli. Cette fois on a un look plus soirée, donc un autre type de maillot de bain. C'est un mi-chemin entre une forme corbeille et une forme triangle. Je trouve ça très sympa. Donc ce maillot je l'ai assorti à une jupe midi en lin fendu. J'ai rajouté un gros blazer par-dessus, assez ample. J'avais pris une taille 42 il me semble pour celui-ci. Et après en guise d'accessoires, j'avais envie de casser un petit peu, pas partir sur un total look noir. Donc j'ai rajouté un sac de couleur vert pomme, je trouve que ça tranche bien. Et en plus comme la sangle est assez imposante, ça contraste bien. Un petit look soirée d'été qui est vraiment pas mal. Troisième façon de porter ce maillot, c'est en le croisant comme ça devant. Donc c'est trop joli, j'ai changé de look. Là j'ai mis un pantalon blanc avec des bad shoes, un sac pas porté en baguette. Et du coup ça donne ça et c'est très beau, j'adore. Ça fait très vacances à Monaco, c'est très chic je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors ce maillot, c'est un maillot mango. Est-ce qu'il n'est pas trop beau ? Donc là j'ai fait un petit look avec une jupe fendue en lin que j'avais acheté chez Zara il y a deux ans il me semble. Donc ça donne un petit look sympa pour aller au resto. On ne se douterait pas une seconde que c'est un maillot de bain. Et regardez le dos qu'il a. Et limite ce look là, j'aurais pu le mettre avec des sandales plates. Ça aurait fait tout autant habillé. Après là on est sur un look plutôt chic avec cette veste en fait que je trouve canon, j'adore. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ce qui casse le look là, c'est clairement le petit maillot rose en dessous. Du coup j'ai mis aussi des bad shoes pour apporter un côté un petit peu décontracte. Donc voilà ce que ça donne. Je vous montre un look un petit peu plus osé. Pour une soirée ça peut le faire. Donc en fait si vous avez un maillot une pièce avec une jolie encolure un peu comme celui-ci bien coloré. Vous pouvez la sortir avec une mini jupe et une paire de talons un peu style brasse. Du coup ce look là en particulier fait très versace. J'irais bien au bout du truc avec une longue queue de cheval avec une fausse ponytail. Ça peut vraiment donner un style. Donc voilà. Ça c'est une autre alternative. Donc cette fois-ci avec un petit triangle. Là j'ai mis une chemise que j'ai nouée avec un pantalon noir, une petite ceinture, bad shoes et un sac. Bon certes c'est pas la tenue qu'on porterait au bureau. On est d'accord. Mais je trouve ça sympa. C'est une alternative pas mal. Si vous osez complètement, par exemple si vous êtes en bord de mer, vous pouvez aussi ouvrir la chemise. Donc ça donne un look comme ça. Petit exemple de look qu'on peut faire avec un maillot. Une pièce colorée. Donc celui-là est vraiment néon. Donc je l'ai sorti avec un pantalon blanc et j'ai mis des accessoires noirs pour un peu apaiser le truc. Voilà. Le résultat est pas mal franchement. Autre exemple de maillot flash. Donc cette fois-ci j'ai mis un short avec une petite ceinture dorée, des escarpins, un sac. Du coup ça donne ça. Donc c'est très pop mais j'aime bien. Donc voilà pour les idées de look. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'habitude vous retrouvez tous les détails de mes looks en barre d'infos. Comme je vous l'ai dit n'hésitez pas à me retrouver sur Insta ou sur TikTok. Et puis en attendant je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501